Alors après votre safari urbain, Enora, quelle activité vous nous proposez ? Un concours de cris de mouettes. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je vais à Charleroy, il y a le concours de l'explication. C'est vrai que tout de suite, on est pris au sérieux. Et il a eu lieu ce week-end. Nous avons les images en exclusivité. Vous allez voir Crier la mouette et Danser la mouette, regardez. Ça a juste l'air d'une blague, mais c'est bien une compétition avec 25 candidats qui s'affrontent devant un vrai jury. Et je vous présente celui qui a eu cette idée un peu folle et finalement tellement belge. C'est nous la mouette. Ça se voit. Charleroy est vraiment une ville du sud en fait. C'est vraiment une ville qui a besoin de vivre. Les gens ont besoin de s'exprimer. Et donc c'est pour ça qu'on a la fête internationale de la mouette. Allez, c'est cadeau. Le mot de la fin, je le laisse aux champions belges de cette compétition décidément hors-normand. Les gens du monde entier, ils sont venus faire ce concours du cri de la mouette. Et encore une fois, et Alex ne va pas me contredire, ça prouve encore quand même la créativité du belge, du peuple belge. C'est-à-dire qu'on n'a pas été champion du monde de foot pour des raisons que je ne m'explique toujours pas. Mais on crie de mouette. Mais qu'on peut t'expliquer, nous. Champion du monde, là. Mais dites-moi, il y a une vraie raison à ce concours. La vraie raison, c'est que, comme vous le savez, Jean Dupuis, l'éditeur notamment de Gaston Lagaffe, entre autres, a vécu, est un carrelot, a vécu à Charlebois. Charlebois, Charleroi, pardon. Et du coup, il y a plein de petites choses autour de l'univers de la bande dessinée. Et là, c'est un petit clin d'œil à l'univers de Gaston Lagaffe, où il y a une petite mouette qui est sans arrêt là. Et moi, je suis très admirative de cette nouvelle génération qui sont investies de cette mission, qui est vraiment de continuer à faire vivre Charleroi de cette façon. Ça m'a beaucoup émue. Non, non, c'est pas non plus. Je m'en reviens. Alex, pas mieux, quoi. Mais, c'est rigolo. Il y a un musée de la photographie qui est vraiment brillant à Charleroi. Et comme on est belge, le mec qui a été le président du musée, il s'appelle M. Kodak. Je vous jure que c'est pas... Mais c'est pas vous expressez. Parce qu'il avait des qualités pour diriger un musée. Mais non, il y a vraiment plein de choses culturelles qui se font à Charleroi. Mais, ça dit, la bande dessinée fait partie de l'univers belge. On connaît tous Philippe Geluc avec son chat qui a droit à son monument, d'ailleurs. Ça vient de bien avant. Mais depuis, c'est 1898. RG, évidemment. À Charleroi, par l'autoroute, le premier rond-point, il y a un grand marsupilami dessus. Et il y a ça un peu partout dans la ville. Il y a des rappels. Bon, c'est les Schtroumpfs, Dupuis, c'est Spirou. Mais c'est vrai que c'est le seul pays que je connais, c'est d'abord où les autoroutes sont allumées la nuit. C'est vrai, en plus. Et oui, donc, c'est ce qui se voit depuis la Lune. Le seul pays qu'on voit depuis la Lune, c'est la Belgique grâce à ça. C'est le meilleur argument. Et l'autre chose, c'est le seul pays où vous avez, à des ronds-points, vous n'avez non pas des statues d'hommes illustres, mais vous avez des personnages de BD un peu partout. Ça arrive. C'est quand même sympa, non ?